Précédemment, dans le chapitre 2 J'ai le droit d'avoir peur que tu déclenches une incendie ? Répète ça et tu mangeras le parquet, répondit Ino en tirant la langue. Saï rigola et avec un grand regard amusé, il rejoint Ino dans la petite cuisine. Ino, X, Saï, chapitre 3 Ino avait noué un tabillon autour de sa taille et avait tenté de retenir sa longue mèche avec une barrette. Le résultat n'était pas fameux, mais ça avait l'air de tenir. La jeune femme se tourna vers Saï, lui faisant un sourire satisfait et lui dit « Voyons voir si t'as un bon cuisinier. » Il se mit alors à couper la viande, le fait revenir avec du beurre. Alors que Saï surveillait la viande, il commença à sentir une forte odeur de cramée. Il se tourna vers le four et là, catastrophe ! De la fumée noire remplissait le four. Ino en panique, Louvry tenta d'attraper le plat cramé, mais brûla la main. Elle hurla de douleur et souffla sur sa main. Mais celle-ci était brûlée sur toute la paume. Saï arrêta le feu sous la viande et se précipita vers la jeune femme. Il regarda sa main meurtrie et l'emmêna vers la salle de bain. Là, il passa la main d'Ino sous l'eau froide. Celle-ci se laissa faire sans rien dire. « Reste là encore un petit moment, d'accord ? » « Dis Saï, je vais voir ce que je peux faire dans la cuisine. » Il sortit. Une fois dans la cuisine, il regarda l'état du gratin. Pfff, il est vraiment fichu. Il a jeté toute l'intégralité à la poubelle et regarda autour de lui. Là, il découvrit un sac de pommes de terre et il eut une idée. Il se rume au fourneau. De son côté, Ino n'avait pas réussi à se soigner encore bien bien bien, mais bon, l'eau avait bien soulagé sa douleur sur le cou. À partir de ce moment-là, elle a regardé l'état de sa main sur le miroir, mais elle constata que sa robe avait été tachée par les légumes qu'elle avait utilisés justement pour le gratin. C'est chiant. Elle s'est ratée pour la bonne impression que je voulais laisser auprès de Saï. Eh bien oui, Ino l'avait laissée livrée à lui-même dans la cuisine. Cette dernière sortie de la salle du bain et passa par sa chambre, là, elle troqua sa robe contre un t-shirt simple et un short de pyjama. Quand elle fut de retour dans la pièce principale, elle fut surprise de découvrir que la table était mise et que dans les assiettes, le repas était servi. Elle regarda avec des grands yeux Saï qui venaient justement de lui tirer sa chaise de manière galante. La jeune femme s'assit et admira son assiette. Quel choc lorsqu'elle constata que la viande paraissait juteuse et avait aussi un petit carré de beurre qui fondait encore au-dessus. Les pommes de terre étaient coupées en lamelles et saupoudraient de poivre et de sel, juste ce qu'il fallait. Il y avait aussi une feuille de basilic qui trônait au-dessus également et qui donnait un aspect très esthétique en fait au repas. À ce moment-là, Ino avait l'eau à la bouche rien qu'en regardant le plat. Saï venait de prendre place devant elle quand elle s'écria « Comment tu as fait ça ? » « Ça sent super bon et ça a l'air vraiment délicieux. Saï, t'es vraiment incroyable. » « Je suppose que le temps passé à lire des livres de cuisine m'ont peut-être un peu aidé. » Répondit le jeune homme en souriant. « Finalement, c'est toi qui as tout fait. » « Désolé et encore merci Saï. » « C'est rien. Je cherche encore à comprendre pourquoi tu as essayé de prendre le plat à main nue mais bon, je peux pas trop réfléchir. » « Oh, ça va. Maman, c'est la seule chose que j'ai fait de cramer alors tout va bien. » « Je t'avoue que quand tu as commencé à couper des légumes, j'ai un peu peur pour ma survie. » « Arrête de te moquer. Il y a des choses pour lesquelles je suis bien plus doué que ça. » répliqua Ino avec une lueur perverse dans les yeux. Les deux jeunes gens se mirent à manger. Ils burent, discutèrent. Les assiettes furent rapidement vidées. Saï écoutait avec un regard amusé « Ino expliquait pourquoi elle avait taché sa robe en moins de 15 minutes. » Une bouteille d'alcool fut vite sortie et Ino commença à se servir verre sur verre. Ino riait de plus en plus fort et la bouteille était de plus en plus vide. Au moment où la jeune femme allait en toilette, Saï rangea ce qui restait d'alcool. Enfin, pas grand chose on va dire. Au bout d'une dizaine de minutes, Ino ne revenait toujours pas. Le jeune homme s'inquiéta et se dirigea vers les toilettes. Et là, la porte était grande ouverte. Et il découvrit avec stupeur Ino vautrer sur le sol en train de dormir. Saï émit un petit rire et porta Ino jusqu'à son lit. Il la déposa entre les couvertures et lui embrassa le front avant de sortir de la pièce en fermant la porte. Le jeune homme rangea la cuisine avant de rentrer chez lui. Mais avant de partir, il écrivit un petit mot sur un petit bout de papier. Saï sortit de chez Ino avec le sourire et le petit mot qu'il avait laissé justement accroché au frigo. Il décida de ne pas rentrer tout de suite. Préférant ainsi marcher un petit peu histoire de se remémorer cette soirée qui était ma foi amusante mais quand même assez mystérieuse et plutôt bizarre. Mais qu'est-ce qu'elle me voulait Ino concrètement ? Se demande Asaï avec un air plutôt intrigué. Eh bien voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner. Ça me soutiendrait vraiment. En plus, ça ne prend que une seconde. Ce serait une petite reconnaissance vis-à-vis du travail que je peux te fournir sur YouTube. Je compte vraiment aussi sur toi pour activer la petite cloche des notifications pour nous relouper des prochaines sorties, à me soutenir sur tous les réseaux sociaux, à liker, à partager un maximum cette vidéo. C'est vraiment important. Moi, en tout cas, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, Anna !